Ce matin, le Daily Mirror, un tabloïd britannique, résume parfaitement la situation outre-manche. Les députés ne choisissent rien. Hier, à la Chambre des Communes, quatre propositions parlementaires alternatives à l'accord conclu avec l'Union Européenne étaient soumises au vote. Les élus ont une nouvelle fois tout rejeté. Cette Assemblée n'a cessé de rejeter le divorce sans accord, tout comme elle a rejeté le fait de ne pas partir du tout. Par conséquent, la seule option est de trouver un moyen de permettre au Royaume-Uni de partir avec un accord. A dix jours du Brexit, et malgré les échecs successifs, la Première ministre Theresa May n'a pas renoncé à présenter son accord une quatrième fois. Mais pour les négociateurs de l'Union Européenne, le no deal est de plus en plus probable. Si le Royaume-Uni veut toujours quitter l'UE d'une manière ordonnée, cet accord est et sera le seul. Lors d'un sommet européen exceptionnel, le 10 avril prochain, soit deux jours avant la date butoir avec ou sans accord, Theresa May pourra demander un nouveau report du divorce. Mais alors, le Royaume-Uni participera obligatoirement aux élections européennes.